Les flammes jumelles n'existent pas, une illusion de l'esprit. Les flammes jumelles. Ce concept fascinant qui, pour beaucoup, est devenu une quête obsessionnelle, une idée romantique de l'amour parfait, cosmique, presque magique. Pourtant, si je devais vous dire que les flammes jumelles n'existent pas, que tout ceci n'est qu'un mythe, un piège subtil de l'esprit, créé pour nous éloigner de notre véritable essence, ne vous méprenez pas, je comprends l'attrait de cette idée, un autre vous, une âme miroir, celle qui vous complète et vous connaît mieux que quiconque. Mais que se passe-t-il réellement derrière ce conte enchanteur? Une construction mentale, un besoin désespéré de trouver à l'extérieur ce qui, au fond, doit être trouvé à l'intérieur. Car l'idée des flammes jumelles nourrit une dépendance émotionnelle. Elle alimente cette quête incessante de l'autre, nous faisant croire que nous ne sommes pas suffisants, que l'amour, le vrai, ne peut être vécu que dans cette relation d'exception. Derrière ce fantasme de la flamme jumelle, se cache une vérité bien plus dérangeante. La peur de la solitude. L'être humain, en quête constante de sens, projette souvent à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'au fond de soi. Et c'est précisément là que le mythe des flammes jumelles prend racine, dans ce désir profond d'échapper à l'angoisse de se retrouver seul face à soi-même. Ce concept devient alors une excuse pour éviter le véritable travail intérieur. Si les flammes jumelles n'existent pas, cela ne signifie pas que l'amour, la connexion profonde avec l'autre, n'existe pas. Bien au contraire. Il s'agit de se libérer de l'illusion qu'une seule personne pourrait combler nos manques, apaiser nos blessures, et se concentrer sur notre propre croissance, sur l'amour que nous avons à nous offrir avant tout. Et c'est là que réside la véritable magie. Car une fois que nous arrêtons de chercher frénétiquement cette âme qui nous complète, nous découvrons une vérité bien plus puissante. Nous sommes déjà complets. L'autre devient alors un compagnon de route, un miroir, certes, mais jamais une béquille. L'amour cesse d'être une quête désespérée pour devenir une expérience d'ouverture, de partage, sans attentes irréalistes, sans besoin de confirmation cosmique. Ainsi, je vous le dis, les flammes jumelles n'existent pas. Ce n'est pas un déni de l'amour, mais une libération des illusions qui nous empêchent de voir la réalité dans toute sa beauté complexe. Il n'y a pas de destin tracé, pas de moitié d'âme à retrouver. Il n'y a que vous, dans votre entièreté, prêt à vivre l'amour sous sa forme la plus authentique, sans chaînes invisibles, sans attentes démesurées. Sous-titrage Société Radio-Canada